Vous regardez RTL RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini 7h25 et 25 secondes Alors Yves, on va pas se mentir, dans l'imaginaire collectif, le sportif est souvent considéré comme quelqu'un de pas très futé on va dire On va pas se mentir Voilà, je vous entends vous marrer parfois aux imitations de Ribéry par Laurent Gérard Ça a pu m'arriver Sauf qu'une certaine unanimité commence à arriver dans la communauté scientifique Pour nous expliquer, preuve à l'appui, que les sportifs de haut niveau sont en fait dotés de capacités de réflexion très au-dessus de la moyenne Oui, le sportif de haut niveau est aussi un athlète du cerveau C'est ce qu'explique le site de Science et Avenir Car pour atteindre l'excellence sportive, il faut aussi entraîner le cerveau à améliorer ses fonctions exécutives Les sportifs sont donc bien meilleurs que vous et moi pour gérer plusieurs situations en même temps Ou s'adapter rapidement à une configuration nouvelle par exemple Et c'est encore plus vrai Chez le footballeur, des chercheurs suédois ont même publié une étude montrant que les joueurs de première division Avaient de meilleurs tests cognitifs que les joueurs de deuxième division Pas de bons footballeurs sans un cerveau musclé Autant vous dire que Messi et Ronaldo sont un peu Einstein et Michel-Ange Et oui, car comme l'explique un chercheur, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance Que leur cerveau n'est pas ultra performant Alors pendant le mondial, n'oubliez pas que les gars que vous verrez courir en short sont des génies Et si vous voulez creuser le sujet, une conférence sur le cerveau musclé des sportifs aura lieu le 28 juin prochain à Paris C'est une évidence, demandez à votre cerveau de faire avec votre pied ce que sont capables de faire ces gars Je peux vous dire que vous comprenez que ce n'est pas facile Mais mon pied tout seul n'est pas capable de le faire Pour tout vous dire, je n'en doutais pas C'est ici pour your CD